Divagation de Robert Vito La façon de poète, nul ne m'égale. Mes verts orduriers vous régalent, j'ai toujours l'air et la chanson. J'ai eu des tirades ronflantes, des stances pleines de rebonds, des sonnés, des laits, des goalantes, ni longues, ni lourdes, ni lentes, et des devises de bonbons. Je ne me foule pas la rate, c'est sûr, je suis de cet endroit, une terre basse et un gratte qu'à mes moments perdus je gratte. Malgré tout, un lavande d'y croix. Ici, on ne fait pas la canne, un deuxième pour le sentier, on ne part pas sur une canne, ni sur une roue de bécane, un troisième pour le métier. Tout ça n'est pas de la gnonote, pas une affaire de gnon gnon, de bravache, d'une pagnotte, de traficoteur de cagnottes, non plus de guignons guignonnants. Ce qui m'est meillé à la lèvre, rarement au cœur met ta mère. Ma mère, frottée d'ail, me sèvre et je pousse des cris d'orfèvre. Je me divague sur la mer. Et tous ces gens que l'on cabane, tous les pays ont l'heure jolie, que l'on abrite sous des bannes. Soudain, mon vieux raffio cabane, je me retourne dans mon lit. Tantôt au plus haut de la roue et tantôt pardine au plus bas. À la poupe, comme la proue, colériquement me rabroue des coups de bélier, de tabac. C'est un gros morceau que j'avale, un serpent gros comme le bras. De quoi soulager ma faim vale, toutes les infamies se valent. Est-ce un aspic ? Est-ce un cobra ? Je me veux, mal de mort, de naître, plus en mesure de fleurir. Quand l'amertume me bénètre, mon hui, l'appui de ma fenêtre, de laisser mon jardin mourir. Sous-titrage ST' 501